On dit merci à ce moment-là et nous saluons à nous Jésus, nous sommes content avec tout le monde et aussi nous saluer nous-mêmes qui sont sur YouTube et qui a assisté nous et nous avons déjà une bonne audition et nous espérons que dans ce temps-là, nous allons être bénis pour nous-mêmes. Nous avons demandé à ceux qui nous ont enceint, nous avons bénis pour nous parce que nous avons vraiment fait des lectures et aussi nous avons distribué des feuilles étudiaux et ceux qui sont plus à l'aise en anglais et apprennent les feuilles en anglais et ceux qui ont besoin de feuilles en français et de joindre. Donc nous avons fait ça et nous allons continuer avec le sujet, le sujet qui est le don de l'esprit. Je suis dit déjà et je peux nous parler de le don, c'était Pasteur Odin qui a commencé et le Dr Dorlus qui a continué et moi-même je fais révision de ça. et le Dr. Dorlus il dit nous déjà et nous avons plusieurs mercredis que nous avons fait ça et nous avons encore nous avons essayé très pratique et nous avons fait ça et nous avons fait ça c'est sûr que nous avons fait ça et nous avons fait ça et nous avons fait ça et nous avons continué et nous espérons que tout le monde nous avons fait ce que nous avons fait dans le monde et d'ordinaire nous avons thought ce que nous avonsають dans le filet du soir et nous avons toujours et nous avons interrogé nous sous quasiment ce soit ce que nous avons rencontré après cette vidéo de tous nous avons à savoir et nos producción et nos devisêmes le Advent Alors et le service et nous avons parlé de don, pour nous dire tant qu'on est côté, côté le bras allé dans la Bible. Si vous parlez dans l'Ancien Testament, je vais vous parler de l'Esprit, et donc l'Esprit. Si vous parlez dans l'Ancien Testament, et bien côté, il t'a de y aller. Si vous parlez dans le Nouveau Testament, et bien côté, il t'a de y aller. Donc, nous connaissons que la Bible parle de ça. Il parle de don, de l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, et dans l'Ancien Testament, et il parle de ça tout dans l'Ancien Testament. Donc, nous avons parlé de l'Esprit, dans l'Ancien Testament. Nous avons parlé de l'Esprit, nous avons parlé de l'Ancien Testament. Nous avons parlé de l'Esprit, et nous avons parlé de l'Ancien Testament. Nous avons parlé de l'Ancien Testament, nous avons parlé de l'Esprit. Et nous avons fait référence à... vous mettez pas les biens fort, parce que vous répondez à la Bible, Oui, Joel, c'est un prophète Joel, il fait, il fait, il fait prophétie ça. Et dans le chapitre 3, verset 1 et 2, Joel chapitre 3, verset 1 et 2, Il dit qu'après cela, moi, je répandrai mon esprit sur tout le monde. Et vos fils, vos filles, vous prophétiseront, vos vieillards par des songes, vos jeunes gens par des visions recevront des révélations. Et même sur les serviteurs, sur les servantes, moi, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Et c'est Joël, chapitre 3, versets 1 et 2. Oula, avec moi, parce que heureusement. Nous t'ai parlé de Norm, chapitre 11, verset 29. Nous t'ai parlé de Norm, chapitre 11, verset 29. Et écoutez-moi, il dit que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Et donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que nous sommes en gestion, plus ou moins? 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12, oui. Frère Benjamin, on te gompa, ou t'abzi? Ça m'y a? Éphésiens 7, 7. Est-ce que c'est Éphésiens? 1 Corinthiens 7, 7, 7. 1 Corinthiens 7, 7. Mais Éphésiens, est-ce que c'est Éphésiens, tout oui? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Votre bagaille qui 4, tout oui? Jacques. Oui, Jacques. Est-ce que c'est Jacques? Ce n'est pas Jacques, c'est 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Oui, c'est ça. Et notez-vous, dernièrement, notez-vous plusieurs l'autre texte, mais presque tout texte vous voulez dire même bagaille. Et plusieurs l'autre texte qui parlez, qui dit, en parlant de Jésus, kote Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, elle a parlé de Jésus. Et elle dit, non, ça a, mais ça a rien pour le faire. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Et Matthieu, chapitre 3, verset 11. Et nous mette l'île pour moi, s'il te plaît. Et Mark, chapitre 1, verset 8. Et Luc, chapitre 3, verset 16. Parce que tout texte, ça a eu le dit même bagaille. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Qui ça nous est? Et oui, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, c'est Jean-Baptiste qui a parlé. Il dit moi-même, baptisez-nous avec l'homme. Et cela, quand je viens après, baptisez-nous du Saint-Esprit. Plein de textes. Plein de textes dans la Bible qui parlaient de ça. Et nous connaît, Jésus-Christ, il dit avec le disciple. Il dit, Papa, vous voyez un consolateur. Pour nous, il parle de ça, il parle du Saint-Esprit. Et il parle du Saint-Esprit. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est venu. Oui, le Saint-Esprit est venu dans la Bible. Et dans la Bible, il y a mon couvri l'Esprit, mon Dieu. Et envahi, réponde, et soupeu, bon Dieu. Et nous-mêmes tout, comme servis le Seigneur. Qu'il est nous-mêmes, nous gagnez le Saint-Esprit. Qu'il est nous baptisés du Saint-Esprit. Hein? Depuis nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur nous, et nous gagnez le Saint-Esprit. Nous gagnez le Saint-Esprit. Amen. Et moi, il y a une page 1125. La page 1125, et je m'a demandé nous pour nous faire une lecture pour moi. Plusieurs, nous avons fait une lecture. Et le titre là, c'est le but des dons spirituels à l'époque du Nouveau Testament. Le but des dons spirituels à l'époque du Nouveau Testament. Dans le but des dons spirituels à l'époque du Nouveau Testament. Et nous demandons notre premier monde pour nous commencer à lire pour nous dans le début. Et nous avons fait une lecture dans l'époque du Nouveau Testament. Dans l'époque du Nouveau Testament, chapitre 4, verset 12. Et nous allons continuer à mettre les dons spirituels et à l'époque du Nouveau Testament dans l'âge à venir. Donc, ainsi de suite, nous allons faire des dons spirituels à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque du Nouveau Testament. Les dons spirituels sont accordés à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque du Nouveau Testament et à l'époque du Nouveau Testament. Les dons spirituels sont accordés à l'Église pour la rendre apte à accomplir sa mission jusqu'au retour du Christ. Paul dit aux Corinthiens, « Il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » En Corinthiens 1, verset 7. « Dans ce verset, il associe la possession et de dons spirituels à leur situation dans l'histoire de la rédemption. Ils attendent le retour du Christ, ce qui laisse entendre que les dons sont accordés à l'Église pour la période entre l'ascension du Christ et son retour. De la même manière, Paul attend avec impatience le moment du retour du Christ et dit, « Le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel sera, elle se cessera, ce qui est partiel cessera. » En Corinthiens 13, verset 10. « Ce qui indique que ces dons imparfaits, mentionnés au verset 8 et 9, seront en vigueur jusqu'au retour du Christ, où ils seront remplacés par quelque chose de beaucoup plus grand. » En fait, l'effusion du Saint-Esprit avec puissance à Pentecôte, à Pentecôte, acte 1, verset 8, visait à rendre l'Église apte à annoncer l'Évangile. Acte 1, verset 8. Une mission qui se poursuivra jusqu'au retour du Christ. Et Paul rappelle aux croyants qui aspirent aux manifestations de l'Esprit, qu'ils doivent rechercher avant tout à posséder en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. En Corinthiens 14, verset 12. « Finalement, quand Paul écrit aux Éphésiens, il précise que quand le Christ est monté au ciel, il a fait des dons pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. » Éphésiens, chapitre 4, verset 12. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et parce que heureusement, alors c'est ça, l'apôtre Paul a parlé avec Moun et Corinthiens, « Il dit qu'il y a recherché avant tout à posséder en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. » Donc ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12. « Et mon maman, c'est où ? » « Le Seigneur lui doté nous de dons. » « Je va vrai ? » « Il bat nous dons. » « Et bien souvent, il y a nous qui ont besoin d'autres dons. » « Et parfois, nous, même pas nous qui ont besoin d'autres dons, nous ont besoin d'autres dons. » « Et nous, nous avons besoin d'autres dons. » « Et bien souvent, nous avons besoin d'autres dons, nous ont besoin d'autres dons. » « Et il dit aussi, dans le texte, côté pasteur Osemon, côté pasteur Osemon et Soutli, « Il dit, pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » « Construction du corps du Christ, là, c'est pas un seul monde qui vous fait, c'est la diversité de dons. » « Et donc, nous avons besoin d'autres dons. » « Bon Dieu, glorifier leur unité. » « Bon Dieu, glorifier tout leur diversité. » « C'est lui qui a fait toute bagaille. » « Donc, l'Église, le corps de Jésus-Christ, il n'est pas fonctionné, il n'est pas fonctionné comme ça. » « Je vous demande d'autres dons de continuer de lecturer pour nous dans la même page, s'il vous plaît. » « They also give a foretaste of the age to come. » « Paul reminds the Corinthians that they were enriched in all their speech and all their knowledge, » « and that the result of this enriching was that they were not lacking in any spiritual gift. » « 1 Corinthians 1, verse 5-7. » « Of course, this enrichment in their speech and knowledge did not give them the perfect speech or the perfect knowledge that would be theirs in heaven, » « but only a foretaste or down payment of that heavenly perfection. » « Similarly, Paul reminds the Corinthians that spiritual gifts are imperfect. » « But when the perfect way of knowing comes at the Lord's return, then these gifts will pass away. » « 1 Corinthians 13, verse 10. » « Just as the Holy Spirit himself is in the age, a down payment. » « 2 Corinthians 1, verse 22. » « 2 Corinthians 5, verse 5. » « Ephesians 1, verse 14. » « Of the fuller work of the Holy Spirit within us in the age to come. » « So the gifts the Holy Spirit gives us are partial foretaste of the fuller works of the Holy Spirit that will be ours in the age to come. » « All right. Thank you so much, Frère Samuel. » « Frère Samuel et Lila. » « Le dit non que dans le spirituel, il n'y a pas seulement, il n'y a pas seulement que l'Église accomplisse la mission jusqu'au retour de Jésus-Christ. » « Dans le spirituel, il fait ça tout, mais pas seulement. » « Par exemple, il y a un avant-gout. » « Il y a un avant-gout. » « Il y a un avant-gout. » « Le nou avec le Seigneur, il commence à appeler. » « Vous comprennez comment ça appeler. » Si ou même ou genye don pour guérir malade, je dirais, don de connaissance, don de discernement, don de sagesse, si ou genye don sa yo, eh bien, li bon ou avant vous, comment le Jésus-Christ retourne, eh bien, comment ça vous, comment ça bon. Pourquoi comprenne ça, m'a dit, un autre exemple, si ou gondon de guérison, eh bien, li di, ou gondon avant vous, be koman sa, apie le Jésus-Christ retourne. Mais, li di, nan tek sa, li di, don spirituel yo, yo imparfait. Koman nou comprenne ça? Yo imparfait. Eh bien, sou gondon de guérison. Koman ou, koman kole sa avec cette imperfection? Le li di, don yo imparfait, se, kom nou, nou pa gen, nou pa gen kontrol yo, menm, jen bon die, ka kontrole tout bagay. So si, so nou limiter, nou ka oue, nou gen, ok, nou gen on don, on don, on don de sagesse, on don de guérison. Oui, ou gen on don de guérison, men, li posib, ou pa just, fec, janvle ou guéri tout moun, lo, lo choisi, lo, vle ou pa gen full control of it. Ou pa guéri, ou pa guéri, janvle, le, tout le temps. So li montrez ou pa, the master of it, you have it, but you're not in full control. Control. So, kom, bon dieu te kafe, n'importe guérison, but we can't, so we're imperfect in that sense. Ok, ok. E, sa, e, fwevbe jame ba nou, ba nou, e, koman li kompren, imperfection, e, ok, ou pa gen le plen control, men, eske nou pa gen lot, non, eske nou da vla ajoute kek chous d'autre. Nan imperfection, nan don sa a ke ou genye, men, la, di non ke, abode pol di, men, yo pa pa fe. Mwen ka kompren nan imperfection, kote ke, se nou kontinye nan men don de guérison, ou gen loa gen don, ou don de guérison, gen ou ka prezenté devon, ou pa ka, an yen pa ka mache, men sou priye, moun nan pa guéri, parce ke, kom, am ben di, nou pa gen plen control, de, de, de situation, se pa nou menm kap dirige, se le seigneur kontrole, ou gen don pou fond, ou bagay, men, ou gen do arrive, devon ou situation, sa pa ka mache, gampil moun ki gen don pou chante, yo gen don pou chante, men konsatou, si l'esprit yo pa dispose, yo mal, yo mal dormi, ou bagay passe, yo wal performe, yo pa performe bien, men moun sou gen don, oui, ok, ya, moun kompren intervention, men eske nou pa ave tou, imperfexion anansansar, e sa nou di o bon, sa nou di o bon, eske nou pa ave, imperfexion anansansar, par exemple, n'a pou toujou ete nan don de guérison, n'a poujou ete nan don de guérison, et, an pour exemple, jesu kris, li, li fon yon gros miracle, li ressuscite, Lazare, ça qui passe avec Lazare Jésus ressuscite Lazare, Jésus oui, il ressuscite Lazare, et non seulement Jésus qu'on gagne, et Pierre, Paul, yon ressuscite moun qui mourit, oui mais moun sa ouler ou moun yon ressuscite est-ce que yon pas remourit encore non yon pas et la baba fait nous comprennent mais la non rencontre avec Seigneur nous, nous n'avons pas besoin d'un yon nous vivons éternel éternelment, nous l'avons avec moi nous vivons éternelment parce que nous vivons dans le monde de péché pas de perfection en quelque côté nous comprennent? pas de perfection en quelque côté pas de perfection dans le don que nous vivons c'est-à-dire nous vivons un miracle que nous n'avons pas capable et pendant que nous nous vivons déjà pas de perfection en quelque sorte même la non fin fait bagay dans le sens que nous guerrions moun mais nous n'avons pas de malade nous ressuscitons moun nous n'avons pas de mourir nous comprennent? imperfeksyons et la li tout la nous l'avons avec moi est-ce que un question par rapport à ça? oui est-ce que l'imperfeksyon parce qu'il n'y a pas de gens qui disent que c'est comme si on parle de guérison, si on peut guérir, il y a des problèmes, je ne sais pas, comme dans le cœur. Il y a des guérisons, mais si on peut utiliser des guérisons, mais si on peut guérir, mais de l'autre côté, il y a des malades, mais ça n'est pas guérir. Est-ce que vous voulez dire comme ça? Ni sans tout, il y a guérir, mais le problème est toujours là. Vous comprennez ? Il y a guérir, mais le problème est toujours là. Et l'autre part, c'est plus général. Il y a guérir, mais il y a un mort quand même. Il n'y a pas guérir pour toute la vie. Il n'y a pas guérir, mais il n'y a pas guérir. Il n'y a pas guérir quand même. Il n'y a pas guérir quand même. Nous allons continuer dans le même chapitre, dans le même chapitre là, dans le dernier paragraphe. Il n'y a pas guérir. 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 Il n'y a pas guérir, mais le recycelt. grants to us resurrection bodies similar parallels can be found with all the new testament gifts even the diversity of gifts should lead to to greater unity and interdependence in the church see first corinthians 12 verse 12 through 13 24 through 25 ephesians 4 verse 13 and this diversity and unity will itself be a foretaste of the unity that believers will have in heaven amen amen with lecture that we understand at least here we are 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 here he is said the gift of discernment is much greater than we will when Jesus returns, he will have the gift of discernment and Jesus Christ will not be, discernment is the best go encore. Et le continuel, il dit comme ça, les dons de connaissance et de sagesse préfigurent la sagesse beaucoup plus grand qui sera la nôtre quand nous connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13-12 Les dons de guérison donnent un avant-goût de la santé parfaite qui sera la nôtre quand le Christ nous accordera des corps de résurrection. Leur qu'on a fini ressuscité, nous n'avons pas mourir encore. Mais Jésus-Christ ressuscité il remourit. Il remourit parce que dans le monde péché, il faut mourir. Vous comprenez? Il n'a pas été parfait. On pourrait trouver des parallèles semblables pour tous les dons du Nouveau Testament. Même la diversité des dons devrait conduire à une plus grande unité et interdépendance dans l'Église et nos référents. Et cette unité dans la diversité l'utilité commune que l'il y a. L'organe don, ce n'est pas pour où l'il y a. Ce n'est pas pour soi. Ce n'est pas pour où l'il y a. Ce n'est pas pour édifier. Don que l'on a, c'est pour édifier tout. Et ce n'est pas pour nous capables d'accomplir la mission de l'Église dans le corps de Christ. Et nous, on dit que le don de discernement préfigure le discernement beaucoup plus grand que nous aurons quand Jésus reviendra. Nous prenons le premier. Et nous, on peut apprendre tout avec nous. Nous n'avons pas pour édifier. Nous n'avons pas pour édifier la mission de l'Église qui dit «Don de discernement ». Qui est-ce que le don de discernement? À ce moment-là, c'est une possibilité que nous aurons de comprendre. Nous avons dit «Don de discernement ». Nous avons dit ça déjà. «Don de ce don que nous aurons mais ce n'est pas défini. Nous n'avons pas pour édifier si ce don est vrai. Nous étudions le don de discernement pour que vous n'avons pas le don de discernement. à nous garder. Don de discernement. Selon vous même, qui est-ce que le don de discernement? Ça ne pensez pas. Je vais quitter notre palais. Don de discernement. Alors, don de discernement, c'est un don de guéen pour ne pas parler n'importe comment, pour chercher sa bon Dieu dit dans ce que nous pensions. Pour ne pas parler selon nous-mêmes. Pour ne pas parler selon sa bon Dieu que nous disons. Pour quitter le bon Dieu lui-même, il n'y a pas de contrôle. Et qui est-ce que vous avez fait. C'est lui-même qui dit où nous ne pouvons pas faire n'importe qui, vaille que vaille. Mais je pense, où est-ce que le don de prophétie? De discernement. Dissernement. Oui. Amen. Est-ce que vous avez-vous de réponses? Go ahead. Je m'compr... Go ahead. Je m'comprène dans le disernement. En anglais, discernement. dans sa... De vous-même, dans sa capacité. Oui. là où paraît un côté ou bien un information, ou joué non un information ou ka connaît sa vérité, ou ka juge bien sans moun par baut toute information. Donc, si vous avez un gift of discernment, si on moun a pas là ou et puis la baye mâti, ou ka discern that the person is telling you a lot, even though ou pa konne moun la, ou pa konne se manteur. Oui, ou pa konne se manteur lié or whatever, but you're able to... Mais c'est pas juste nan baye vérité, le on bagaye not good or in a situation ou ka rentré, et puis ou juste pas, like, hmm, ça, this, it's like, yeah, the words, it's not following, even though you don't know them necessarily, you're just able to judge, judge well without prior information. OK. Yeah. M'basse, m'basse, ou na bonne direction? C'est ça, m'dap appuyé pou m'di don de discernement, Benjamin dit, nan mou pal, woué, c'est capacito gêner pou bien jujé, nou capab, m'dapap, m'devlé associé sagesse la dans tout, parce que l'homme prend l'histoire Salomon, ok, l'ite gon capacité pou l'bien jujé k'est-ce qui te paret de vannan, et s'ak pe, yougelil, ligé bon de sagesse l'imèm, m'wem wè ton de discernement, m'kako l'il bo sagesse la. Allez, ou el t'assemblil? Oui, t'assemblil. OK, ou m'di t'avenu? So, nan sa s'amouna fek diyan, nan exemp sa, wim wè, l'ol, n'yen, sagesse la dans tout, um, and also, in that situation, Solomon, um, was able to discern, uh, who was telling the truth, who was, who was the real mother in the situation, so, in his wisdom, in his discernment, um, uh, he was able to do that. OK, men, e, alwai sank fek, m'wile fek sa, aswek, n'zim, nou ka fon pil tam pali de don, men nou m'em ki la, l'eglize la, nou m'em ka tande sou YouTube, men, l'eo, zidon yo, nou yi nou pa m'em ka difini yo. Don de disernement, disernement, l'eo, l'eo, de don, de sargesse, l'eo, 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 de don de koneysans, nou kao pren, e, mesa, Christian Schwartz, di, de, de, avant, o, dimi sa, o, te ajed دia, m'wun, te djok, nou yi nou ba, yi ou ba yon komisyon, putan nou voa k pali fo, disernye, parce que c'est bon Dieu qui parle, ou bien si on l'autre voit qui parle, comme ça, je ne comprends pas. Comme ça, il faut discerner pour savoir qui est-ce qui parle, parce que Satan qui parle, bon Dieu qui parle tout. Il faut savoir qu'il y a un esprit de discernement, pour savoir qui voit qui parle, qui ça qui parle, et non ça, moi, je veux dire, moi-même. Parce que c'est là, c'est là qu'on parle de discernement. Pour non savoir qui voit qui parle, qui doit orienter, est-ce que c'est bon Dieu, pour moi qui connaît, qui est-ce que c'est mieux, et ça m'a dit, mais on a dit, c'est plus de profit, ce que vous avez dit. Oui, ou plus ou moins parler, dans le discernement, c'est-à-dire. Ah, ok, mais pas de souhaiter dire, parce que vous avez plus, vous avez dit, et l'or, 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 mais là, et, plus ou moins d'accord avec ça, dans le sens que, en face qui sa orye, ça da di, discerne, cette non-situation, est-ce que c'est bon Dieu qui parle, ou bien c'est diable qui parle. Oui, là, tout à fait d'accord. En nous regardons, Christian Schwartz, il dit, il trouve ça bien, il dit, le don de discernement, c'est la capacité, son capacité particulière, la capacité particulière que vous gagnez, bon Dieu, bon Dieu, accorde à certains. Discernement, est la capacité particulière, que Dieu accorde à certains, membres du corps de Christ, de savoir, si, mais ça dit, pas sérieusement, de savoir, si un comportement, ou une parole, est d'origine, divine, humaine, ou démoniak. Nous comprenons? Nous comprenons? Nous comprenons le tout, discernement des esprits. Discernement des esprits. Mais, moi, ça y a un fort là, nous comprenons, c'est un comportement, ou une parole. Si, comportement, ou bien parole, la, est d'origine, divine, est-ce que l'humaine, ou bien, c'est parole, démon, est-ce que l'demoniak? Nous comprenons? disernement, c'est salye. Nous, wejouen Benjamin, qui di, ou kapap, determine, est-ce que moun sa, c'est menti, la, bay, ou bien, la, di, la verite. Fakulté sa, li, li bon nan l'église, li, permette ou distingé, sa ki konform, a la pansé biblique. Sa, tout ki, bagay ki, bagay sa, c'est menti, li, vous comprenne? Est-ce que son, danjroze li, ou bien, est-ce que son bagay ki, vraie ke li, disernement, c'est la, et, Dr. Schwartz, li, continue, li, dit, cela peut se présenter, par une intuition, naturelle, et, reconnaître, la nature, de motivation. Cela peut, présenter, par une intuition, naturelle, à reconnaître, la nature, de la motivation. Mboulba, nou, quelques exemples, biblique. Li, continue, li, dit, cette capacité, se traduit, aussi, par une révélation, surnaturelle, pour identifiez, l'origine, d'une manifestation, spirituelle. Nou, yon, bien, klè, ou, la, li, dit, sa, tout, capacité, sal, kapat, traduit, par, yon, révélation, si, on, baga, ki, vini, de, dieu, pou, kapat, identifiez, origine, manifestation, spirituelle, la. Yon, ne, ne, tout, suite, nou, nou, ki, biblique, e, pa, yon, ne, exempl, nou, an, pil, exempl, gade, ou, la, kaya, nou, vedet, nou, pap, gen, set, avou, nou, me, an, nou, gade, kelke, zon, la, den, an, gade, yon, nan, mat, chapitre, nan, chapitre, se, verse, 22, 23, mat, nou, son jè, istua, jè, jè, avek, 爷, la, jè, jè, idie, mande, mounyo, me, ki, mounyo, di, nom, ." Ya, le, Christ, le, fis, du, dé, vivant. Qui c'est Jésus qui dit, Pierre? Ok. Verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise. Non, verset 17 là. Et verset 22 aussi, oui? Oui, verset 17 là, vous nous. Verset 17? 16-17? Ok, verset 17. Verset 17. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonah, car ce ne sont pas la serre et le sang qui l'ont révélé cela, qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous comprenons? Et ça, Pierre, cette capacité se traduit aussi par une révélation surnaturelle pour identifier l'origine d'une manifestation spirituelle. C'est exactement ça qui va avec Pierre. Matthieu chapitre 16, verset 17. Pierre dit, ou c'est Christ là? Petit bon Dieu. Jésus Christ dit, Pierre, bagay ça, c'est une révélation surnaturelle. Et lui dit, ça est bon, et papa m'a dit ça. Vous comprenne? Ça c'est le discernement. C'est ça le discernement. Révélation surnaturelle. Alors surnaturelle, il est capable de tuer, il est capable du diable. Quand nous disons surnaturelle. Oui, c'est ça. Oui, il est capable de tuer, il est capable humain, il est capable diabolique. D'accord, j'ai compris. Vous comprenne? Définition samedi, non, le bon. Ça a très bon. Oui. Pour le discernement. Il est très bon. Et qui l'autre exemple que nous avons encore ? Ça nous sonjons dans la tête. Acte 5. Exactement. Acte 5. Anna Nias et Safira. Qui ça apport Pierre dit? En nous regardons acte 5 verset 1 à 10. Nous ne pouvons pas dire tout. Mais nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit que Pierre dit, Pierre dit, ou menti, ou sent esprit, ou menti, à l'esprit. Ce n'est pas mon, ou menti. Ce n'est pas mon, ou menti. Nous là ? Oui. Go ahead. Acte 5. Acte 5, elle a dit, ça ce que nous avons dit. Le tout. Mais un certain Anna Nias, avec sa femme Safira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mis de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et le leur remis. Pierre lui dit, Anna Nias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en disant, en cachant le prix réel de ton sang pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Merci. Merci. Vous n'avez pas à finir ce monde? Vous n'avez pas à finir? Non. Ok, vous mettez là. Vous mettez là. Nous, tous nous connaissons l'histoire. Anna Nias et Safira. Qui sa bien dit? Il y a dit, il n'est pas à des hommes qui vous menti. Vous menti à? Vous menti à bon Dieu. Vous menti à Saint-Esprit. Donc, nous rendons compte que Pierre lui connaissons qui connaît influence diabla dans le propos mensonger et hypocrite. Anna Nias et Safira. Il y a démasqué. Il y a démasqué la intention de la mal-senn. Vous comprenne? Et ça le fait. Mais c'est ça le discernement. Peut-être ou quand un monde qui a donné un discernement ou va même nous connaît que vous ne connaît ce qui a lié. Pourquoi nous comprenne? La Bible gyan pile exemple comme ça. Gade là kay nous. Peut-être nous nous retournons à l'encore. En acte 8, verset 18 à 24, ça c'est histoire Simon. Non son y a Simon le magicien? Simon même baptisé oui. Simon besoin pour voir pour voir ce qui est. Pour l'ka fait l'ajan, pour l'ka fait miracle. L'ikour le baptisé oui. Mais qui ça M. Ophèl? Apot Paul démasqué, M. Ophèl? Il dit M. Ophèl? Apot Paul et Pierre, il dit l'ajan 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 pour mettre periavel. Vous comprenne? Ce discernement Pierre gyan qui fait la motivation Simon pas bon? Motivation Simon pas droit. Et dans acte 13, acte 13 verset 6 à 12, nous sommes à Elie Mas, qui est l'autre magicien ? Oui, qui a été détourné pour consulat, et puis pendant que c'est un jour de livrance pour consulat, il arrive pour le sauver. Oh, ça c'est acte 13 verset 6 à 12. Mais acte 16 verset 16 à 22, nous sommes à Elie Mas, qui est l'histoire de l'Evangile ? Et puis il a prêché l'Evangile, oui ? Ou quand il a prêché l'Evangile ? Et puis il a dit, monsieur ça, il a dit, non ? En Pierre, j'en dis, yon kon sa, yon kon disernement. Yon wè madame sa, l'abdi yon bagay men pa vre, nan fonkel. Ou kompren ? C'est cette révélation surnaturel ? C'est cette capacité particulière que bon Dieu a accordé nous, même qui nan l'Eglise, pou nou koné si le comportement sa, li divin, si l'humain ou bien si l'demoniak. Ou kapap genye don de disernement ? Ou pas même rannou kont ? Ou pas kamete non ansouli, mon koné, l'homme ou nabay menti ou rannou kont ke l'abay menti ? Le moun vre ou rannou kont ke l'moun sa, ki tem do salab zilal biblik ? Le moun dan l'erwer ou bon Dieu bor kapasite sa. Eh bien, c'est kon sa ke liye, nou kap genye de don ke nou pa koné. Nou kap ap genye nan l'Eglise nan, moun ki genye don de disernement. Depi le gad de moun sa, di, oh, moun sa, c'est diable absouf. C'est idée diable absouf. Ou kompré ? La bibl di nan, nan moun ki genye don de disernement, apote Pierre se yon la da yo. Men nan moun nan kontan po ren nou yo. Nan kontan po ren nou. Yon moun ki a Hitler te touye, se ditwish, Boenhofer. Pendan ke moun yo di, e, moun yo di, e, Hitler yo di, ah bon, yo pense ke Hitler pral retabli valer chretienne nan Almay. Men, Boenhofer li me be basal de we. Moun se te, aperçu, ideoloji, ekstrem, doate, Hitler. Li di, Hitler yo di pas sa. Mem la vin fe, au kontra, Hitler yo di manje l'boel manje. E masakre l'boel, li boel masakre piti de bon dieu. Mse, mse, mse fe pan nou, e, Hitler fe pan nou, e, ditwish, Boenhofer. Se la di, le moun we, tout moun we, men kote, men jan, men moun ki genye disernement, li genwa pou kontli nan pozisyon pa la. Pou l'dou, se le kontra, we ka kouive. Ou kompré ? L'on moun ga de peyi da iti. E bi, si moun nan, la vif, oz Etazuni, biyen lontan, o Kanada, an France, biyen lontan. E bi, li te gen nan li del, pou la l'pase viej ou lan Haiti. Men mou lo di, situasyon ankor se, an Haiti. Men li, la toujou di, oh, oh, Haiti bon. Haiti a bon. Se la di, se motivasyon li gen. Motivasyon se, al retoune. Men lo ap ga de realite ya. Ou gen disernement pou ouwe ke. Non. Sa a pas bon. Sa a pas bon, sa a pas possible. Disernement sa. Bon Dieu doté des chrétiens, des serviteurs, servantes de Dieu nan l'église. Pou l'utilité de, de l'église, des frères et soeurs. Le cor, 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 cor de Christ. Ou kompré ? Est-ce gen nan nou la ki pensé ke nou gen don de disernement. Ou menm kapten dem sou Youtube. Apre de finisyon sa. Apre jon fi du kompréne. Le nou gade nan la bib. Plusyeur moun noue ki gen yen don de disernement. Ou du mou estou. Est-ce ko? Ou ren nou kont ke. Ge tel frères le nan asamble ou ap machia. Ge tel se nan asamble ou ap machia. Ge tel moun nou konen. Le gen disernement sa. Pou sa l'fe deja. Pou aksyon ke l'poze deja. E mde gen nan plan pou mte wè. Plusye lot. Don avek. Non just pou m'explike nou yo. Nou karive nan nan komunote de la grasse. E pi nou wè nou gen an pil moun ki gen don sa yo. Pense avek moun ki nan komunote de la grasse. Gade pou wè si gen yen moun ki gen don du disernement. Merkwedi poche nap vinyan kek lot. Non. Non merkwedi. Pas merkwedi. Non fete lap koumese. Nap goun lot et tuit anko. Oui se sa. Oui. Oui nap goun lot merkwedi anko. Amen. Samuel di oui. Nap goun lot merkwedi anko. Amen. Samuel di oui. Nap goun lot merkwedi anko. Gade lot don ke nou. Ou pedetou pa komprenn. Ou karvin komprennio a la lumian de la vie. Comprenn? Donc nasa sa mou kwen. Mou kwen abritela. Et nou fè plas a pas stéreusement. Ki ap fini pou nou. Et a sa fason. A sa fason. Pour la gloire de dieu. Bon dieu benou. Ola tciaura. Dfff. Fat. Maite. Tch.